Musique Bonsoir c'est Drawer, bienvenue dans cette vidéo de l'internet international. Je suis actuellement au festival de Gérard Mait avec mes deux acolytes, David et Adrien. Salut ! Aujourd'hui nous allons vous parler d'un film, évidemment, nous allons vous parler d'un film français, datant de 2016, réalisé par David Moreau, c'est ça ? C'est ça. Et qui s'appelle... Seul. Seul. Oh ! Y a quelqu'un ! Voilà. De quoi ça parle Seul ? Qui a envie de faire le pitch ? Toi vas-y. Ah putain... C'est le pitch le plus dur à faire. Bah non. Non, c'est pour ça, vas-y. Ah c'est de l'humour ? Ouais, pardon. En fait c'est des jeunes, ils se retrouvent à un moment, bah ils sont seuls dans la ville. Il n'y a plus personne, les gens ils ont comme disparu et puis il y a un espèce de gros nuage de brouillard autour de la ville et ils savent pas ce que c'est. C'est un peu un remake de Seul 2 avec Eric Ramsey. Pas du tout. 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 Qui est un humoriste. Ah oui. Qui était humoriste. C'était un des plus jeunes stand-upper avant il a surfé sur ça. Oui et il était dans le Jamel Comedy Club. Exact. Dac. Je crois qu'il a fait le Jamel Comedy Club. Oui. Son visage me parlait un peu. Très probablement. Et donc voilà et du coup ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Il est assez populaire sur Twitter et tout. De le voir dans ce film, bon ça va, il a un petit rôle. Il a bien grandi. Avant il était tout cuss quoi. Il est à côté d'enfants aussi donc forcément il fait 3 têtes de plus. Ouais mais de base déjà quand il avait 15 ans je crois qu'il faisait 2 mètres. Ah vraiment donc voilà c'était cool de le voir. Et donc plein de jeunes acteurs qui sont inconnus au bataillot. Voilà quant au film, qu'est-ce que vous en avez pensé Adrien ? J'ai pas beaucoup aimé parce que c'était très long, c'était pas très bien écrit. Ok David. Ça sera pas ma cam, ça sera pas mon genre de film. Après la réalisation était bien faite, oui, pas de soucis. Ça c'est super. Mais après c'est vraiment un teenage movie quoi. C'est pour adolescents et j'ai eu mal en fait par rapport à l'histoire quoi. L'histoire était bien faite, ouais, par rapport à ça c'est cool. J'ai eu du mal en fait avec l'acteur, le méchant. Tu vois le méchant qu'on voit à un moment le blond là. Ah oui, le petit Hitler en puissance. Ouais voilà. L'articulation. Tu vois quand il joue il articule. Oui bonjour les méchants. Mais c'était horrible quoi. C'était pas mon genre de film quoi. Ça peut être le genre de film à quelqu'un d'autre. Mais pour moi le genre de survivre en fait ensemble en petite communauté comme ça entre teenagers. C'est non. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi j'ai pas aimé non plus. Non pas parce que c'est un teenage movie effectivement. Mais je me suis dit, en fait je me suis posé la question. Ils m'ont fait penser aux Goonies. Sauf que c'est absolument pas l'aventure comme les Goonies. Alors après voilà peut-être que ça fait voyager les ados d'aujourd'hui. Exactement. Alors que nous c'était les Goonies et qu'à l'époque on aurait peut-être maté ça grand. Je sais pas. Il y avait pas ce côté aventure, fun. C'est ça. Le côté fun il était pas vraiment. Et quand il y était il y avait juste ce personnage, le fils du banquier riche là. Qui apportait les gags. Voilà. Mais franchement le niveau des gags était… Est-ce que les personnages vous ont plu ? On s'attache pas aux personnages. J'ai eu du mal. C'était trop caricaturé tu vois. Est-ce que les stéréotypes vous ont plu ? C'était vraiment caricaturé. Est-ce que le noir sortait de tôle ? Voilà. Est-ce que le frisé juif, fils de banquier pété de thunes ? La catho avec les lunettes… C'était que des stéréotypes. La blanche catholique… Elle était pas catholique en soi mais ça faisait vraiment le stéréotype de la coincée qui s'appelait Blandine ou quelque chose comme ça. C'était un peu le stéréotype et les personnages aussi. Tous les… Et la rebeu qui m'est débranlée au collège. Ouais. C'était vraiment stéréotype. Ça c'est horrible quoi. Faut pas stéréotyper les gens quoi comme ça. Et puis cette fin quoi. Alors moi déjà avant la fin moi j'ai un… Non mais la fin elle achève quoi tu vois. J'ai une théorie sur pourquoi ce film était méga long. Parce qu'on était au fond de la salle, tout au fond de la salle. Et on voyait les gens bouger quand on sortait du film. On voyait que la salle était complètement agitée. Les gens regardaient leur téléphone et tout. Les gens y arrivaient pas quoi. Ils étaient… Personne n'était… Oui mais après on sait pas. Enfin moi personnellement je sais pas. Mais après bon. Après je crache pas pour tout le film. La réalisation est bien faite. Oui les… Non mais c'est vrai les plans sont bien faits. J'ai quand même quelques réserves dessus mais le… Les plans sont bien faits. Moi je trouve les plans bien faits. Même le début avec les stroboscopes et après que tu revois ces stroboscopes un moment dans le film. Je vais pas spoiler les gens. T'es un gros clin d'oeil quoi. Par rapport à ça. Sur la réal… Peut-être pas la réal… Y'a pas que ça aussi. Y'a plein d'autres moments. Je trouvais pas la photo jolie parce que le film est très sombrant et on y voit que dalle dans le fond. Ça fait vraiment caméra numérique où y'a très peu de contraste entre le noir profond et le blanc. Tout est un peu gris et c'est pas beau. Enfin du coup on a du mal à discerner ce qui se passe dans le noir. Voilà. Et des fois y'a même des effets de lumière genre. Y'a une scène dans un ascenseur où tout est bleu. On a l'impression que le mec s'est fait un petit kiff visuel à la Niant Bémon où il s'est dit bah j'vais mettre un bon gros filtre bleu. Et derrière tout est gris, y'a pas de raison à ça en fait. Y'a pas mal de petits trucs sur la photo qui m'ont dérangé. Voilà. Mais c'est pas grave. Ça c'est même pas le plus grave. Moi je dirais y'a trop de copier-coller dans d'autres films quoi. Dans ce film. On sent que le film est inspiré de… Plusieurs films. Plusieurs films quoi. Ouais, il a pas vraiment su choisir… Je pense qu'il manque de personnalité ce film en fait. Voilà, exactement. Moi j'ai un vrai problème avec l'histoire c'est que la plupart des films sont découpés en trois actes. Y'a toujours une espèce d'intro, un milieu… Enfin en premier acte, deuxième acte, troisième acte. Et dans celui-là, y'avait pas vraiment d'actes. Y'avait… À la louche on comptait bien quatre. Et au début du quatrième acte, enfin à la fin de ce que je pensais être le troisième acte et ce que je pensais être la fin. J'ai vu, enfin je suis sorti du film parce que pour moi c'était fini. Et j'ai vu la salle complètement décrochée et partir sur le téléphone ou quoi. Et c'est là où j'ai senti que le scénario était pas bien écrit. Bah en fait je trouvais que le… Donc là c'est un spoiler. À la fin y'a un twist. Au pied de biche. À son trophée. En fait… Arrête. Blague plutôt faite. Donc oui, ils apprennent qu'en fait, ils sont tous morts. Et derrière ça, ils ont ré-enchaîné sur un autre truc où ils partent dans un monde divin où tous les enfants morts acclament un seul et unique dieu. Un intérêt quoi. Hunger Game. C'était de la merde. Donc du coup, s'ils avaient fini sur le fait genre… Putain mais en fait on est mort. Voilà. Ça me suffit. Voilà. Mais je suis d'accord. Et même s'ils avaient retiré tout le passage avec l'assassin d'Assassin's Creed. Parce que tout ça, ça servait à rien. Ah oui, avec le mongol là. Ouais. Mais ça servait même pas le propos de… Mais ouais ! Pourquoi ? Tu en tires ça, tu fais un film un peu plus contemplatif et à la fin tout le monde est mort. Ok, on l'aurait pris. Mais pourquoi il y avait Monsieur Couteau ? Monsieur Couteau, c'était le soldat d'Hitler le Blanc. Voilà, c'est pour ça. Il avait oublié le méchant nazi aussi. Mais non, on l'avait pas oublié. On en a parlé. Blanc. Blanc a rien quoi. Mais… Ouais. Ça, ça m'a fait mal quoi. Bon voilà, en tout cas, un film à ne pas rater à sa sortie évidemment. Bon, faites-vous votre opinion. Ça se fout, vous allez aimer. Voilà. C'est dommage en plus parce qu'il faut les encourager. Les films de SF français, il n'y en a pas. Mais oui, mais c'est pour ça qu'il faut que la France… Ça fait chier quoi. Ça fait chier de… Il y a plein de réalisateurs en France. Il y a plein de réalisateurs indépendants qui ont des bonnes idées ou quoi que ce soit. Il faudrait qu'ils aient les thunes quoi. Il faudrait que par exemple le CNC ou quoi que ce soit leur donne les thunes pour réaliser des bons films. Parce que c'est vrai, il y a plein de putains de réalisateurs en France. Voilà. Et ils attendent que les thunes. Ça ne manquait d'idées quoi. Voilà. Et eux, ils ont l'idée. Tout là. Mais il y en a plein. Il faut donner les thunes. Calme-toi. Calme-toi. Je vous propose de laisser un commentaire pour dire ce que vous voulez. De laisser un pouce en l'air parce que ça fait plaisir. De vous abonner parce qu'il y en a beaucoup qui se sont désabonnés de ma chaîne à cause de YouTube et le nouvel algorithme. C'est vrai. YouTube désabonne automatiquement les gens de ma chaîne. Ouais. Ouais, je te jure, c'est vrai. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en me disant Putain, j'ai été désabonné de ta chaîne automatiquement. Mais pourquoi ça ? YouTube. En ce moment, il y a des algorithmes qui désabonnent les gens automatiquement. Tu veux dire qu'ils se sont retrouvés seuls dans Paris ? Sans abonnement, c'est vrai ? Non, non, non. Comptez pas. Merci et à bientôt. Ciao ! Bisous !